Et donc dernier rebondissement ce soir, la juge d'instruction qui ne donne pas suite à une demande du parquet de Paris pour retenir le caractère antisémite, une demande qui a été également formulée par les partis civils. On accueille tout de suite à Paris Maître Bouchanger qui représente donc la famille de Sarah Halimi. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. Quelle est votre réaction ce soir ? Je considère qu'on est véritablement face à un déni de justice. On a attendu neuf mois. Le parquet, il y a quatre mois, le 20 septembre 2017, requirait la requalification en circonstances aggravantes d'antisémitisme. Le juge avait cinq jours pour réagir, pour rendre une ordonnance. Il ne l'a pas fait. J'ai attendu deux mois supplémentaires pour lui présenter une requête, ce qu'on appelle une demande d'acte d'instruction, pour, à mon tour, demander la requalification et la reconstitution de cet assassinat. Or, on apprend aujourd'hui par une dépêche AFP que le juge refuse purement et simplement de faire droit à ses demandes tant du parquet que des partis civils. C'est véritablement scandaleux. Et la juge, néanmoins, peut encore procéder à cette requalification ? À tout moment, c'est une décision qui n'est pas définitive. La décision n'est pas définitive, car dans une ordonnance que la juge a rendue hier, en réponse à ma demande d'acte, elle indique que ces circonstances aggravantes pourront être examinées à l'issue de la procédure. L'issue de la procédure, ça veut dire au moment de l'ordonnance de renvoi, ça paraît tout à fait aberrant, car on est face à des évidences. Sarah Halimi a été sequestrée, Sarah Halimi a été torturée, sauvagement torturée. Elle a été assassinée par un voisin de palier qui est passé par l'immeuble d'à côté pour atteindre son balcon et la surprendre dans son sommeil. Donc on est véritablement en présence, non pas d'un homicide volontaire, mais d'un assassinat avec cette préméditation. Et bien entendu, le caractère antisémite, il est indiscutable. Il est évident. Des voisins qui se sont massés dans la cour, des voisins qui se trouvaient face à son immeuble, ont témoigné unanimement des propos antisémites tenus par le criminel pendant qu'il assénait ses coups, scandant des sourates du Coran, disant « alawakbar », traitant la malheureuse de Shaitan, de Satan, dire que Dieu lui en était témoin, qu'il allait venger son frère. Donc des propos qui sont des propos d'un islamiste totalement déchaîné, barbare. Alors que la juge ne retienne pas ces éléments de sa propre initiative, que malgré l'intervention du procureur de la République, et notre intervention, elle persiste dans son attitude, c'est absolument inadmissible. Et je comprends l'émoi que cela suscite, d'abord au sein de la famille de Sarah Halimi, et bien entendu au sein de toute la communauté, et je dirais même de la communauté nationale. Vous avez rappelé les propos du président de la République lors de la commémoration de la rafle du Veldivre. Ils étaient tout à fait clairs qu'on se serait attendus à ce que la juge réagisse, d'abord aux réquisitions du parquet, qui demandait donc une requalification des faits en crimes antisémites, aux propos tout à fait éloquents du président de la République. Or, rien n'y a fait. C'est la raison pour laquelle le 12 janvier, donc il y a quelques semaines, j'ai saisi la cour d'appel de Paris, le président de la chambre d'instruction, pour que la cour ait à connaître de ces demandes, de ces demandes de requalification, de cette reconstitution à laquelle la juge d'instruction se refuse, malgré l'avis de l'expert psychiatre qui dit que le criminel est tout à fait en mesure de participer à cette reconstitution. Mais ça va plus loin. Le meurtrier, Traoré, accepte de participer à cette reconstitution. Il a certes des appréhensions, mais la juge d'instruction, elle, refuse. À mon sens, elle refuse, car elle ne souhaite pas que le dysfonctionnement policier, le dysfonctionnement grave que nous avons connu au moment de ces faits, ne soit révélé au grand jour. Et le meilleur moyen de faire en sorte qu'on ne parle pas de ce dysfonctionnement policier, c'est effectivement de refuser la reconstitution. Mais ce qui me paraît encore plus scandaleux, c'est que dans son ordonnance, la juge d'instruction parle de l'insécurité dont souffrirait le criminel au cours d'une telle reconstitution. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'elle est plus soucieuse de l'intérêt de l'assassin que de la recherche de la vérité. En effet, dire que la sécurité du criminel ne serait pas assurée au cours de cette reconstitution tendrait à dire qu'une personne au sein de la communauté juive serait à même d'attenter à ses jours, ce qui paraît totalement aberrant. Chaque fois qu'un meurtre est commis, il est suivi dans le cadre de l'instruction d'une reconstitution. Pourquoi dans le cadre de cette affaire précisément, la juge s'obstine à refuser cette reconstitution ? C'est absolument anormal et je suis convaincu que la Cour d'appel de Paris qui se réunira avec son président, ses conseillers en présence du procureur général de la République dans le cadre d'un véritable mini-procès, si je puis dire, je suis convaincu que la Cour d'appel fera tout pour que l'on parvienne à la manifestation de la vérité. Merci beaucoup Maître Buchanger pour cette réaction. Je rappelle que vous dénoncez un déni de justice ce soir alors que la juge d'instruction ne retient pas pour l'heure le caractère antisémite après l'assassinat de Sarah Halimi qui avait été défenestrée et torturée par son voisin musulman. Merci à tous.